Bonjour à tous, donc David c'est moi. Alors moi je suis un ancien du groupe Danone, ça c'était il y a très longtemps. J'ai travaillé dans la fonction ressources humaines dans une usine de produits laitiers dans le nord de la France et ensuite dans le marketing opérationnel sur un produit également très sympathique, la biscotte. Et je fais du conseil en entreprise depuis plus de 20 ans maintenant et je suis le cofondateur de AM plus d'herbe. Bonjour Antoine Desmazeries. Alors moi j'ai commencé dans les RH de recrutement et de la formation et je suis passé dans le conseil. Donc conseil depuis 20 ans aussi en organisation, management, un peu ressources humaines aussi évidemment. Et je suis le cofondateur d'AM plus DA et le co-rédacteur du livre dont nous allons vous parler aujourd'hui. L'autre co-rédacteur étant bien sûr... Vous l'avez compris. David. Alors l'objectif de cette matinante qui est à l'ordre du jour, c'est bien de vous présenter les idées qui sont dans ce livre et vous développer la méthode qu'on y explique. C'est partager aussi notre pratique d'accompagnement de changements dans des contextes extrêmement différents. Alors depuis qu'on a créé, depuis qu'on a lancé ce livre, on a eu des expériences beaucoup plus variées que par le passé dans nos différentes sociétés de conseil. En fait on intervient dans des secteurs comme le transport ferroviaire mais aussi des ONG, des associations, de l'industrie, des architectes, des avocats, des bureaux d'ingénierie. Donc des contextes extrêmement différents. Et on va vous présenter des cas pratiques, quelques cas pratiques. Alors on en prendra deux, dont un pour lequel quelqu'un se reconnaîtra dans la salle et un second qui est tiré d'un autre contexte. Vous avez le droit de nous interrompre tout au long de la présentation si vous avez des questions à poser. Et puis aussi nous relater vos expériences. Et vous avez le droit bien sûr de nous poser des questions précises et concrètes sur vos sujets d'accompagnement du changement. Lorsqu'on a commencé à vouloir écrire ce livre, on avait cette expérience de conduite du changement à travers nos différentes, notre expérience, nos différents cabinets. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on retient de nos expériences de conduite du changement. Alors d'abord on s'est dit quels sont les freins qu'on rencontre le plus souvent. On a établi un espèce de florilège des freins au changement, on peut dire, qu'on entend le plus souvent. Alors évidemment vous allez reconnaître des phrases ou des verbatimes que vous entendez régulièrement quand vous parlez de conduite de changement dans l'entreprise. Donc que ce soit je vais me retrouver en difficulté, je n'ai pas confiance, je n'ai pas compris ce que vous voulez faire. Je n'aurai pas les moyens de faire mon métier. Est-ce que ce n'est pas adapté à la situation et à ce que je fais tous les jours ? C'est pas pour ça que je suis venu là. On l'entend aussi très souvent. Vous parlez d'une situation nouvelle mais je ne suis pas venu pour ça. Ça n'a pas de sens, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc un espèce de florilège sur lequel on a commencé à réfléchir. Et en y réfléchissant, on s'est dit qu'il y a deux grandes catégories. Et surtout il y a une catégorie principale de notre point de vue qui est des freins qui se rapportent au métier des gens et des salariés. C'est-à-dire que les gens ont du mal à se projeter et se disent comment je vais faire demain, comment je vais m'y retrouver dans mon travail au quotidien, est-ce qu'effectivement j'aurai les moyens de faire et est-ce que ça va me permettre de continuer à me développer sur un métier que j'ai appris et qui fait partie de mon identité professionnelle. Et nous pensons avec David qu'il faut avant tout travailler sur ce volet avant de travailler sur les autres volets qui sont essentiels également, qui sont le fait d'expliquer aux gens, de les rassurer, de les accompagner s'ils sont en difficulté personnellement. Mais pour autant ça ne suffira jamais. Si on ne travaille pas sur le métier des gens et sur comment les aider à se projeter personnellement et collectivement sur comment ils vont travailler demain, ça ne suffira pas. Et donc c'est notre conviction notre conviction et ce sur quoi on a basé notre réflexion. Donc là il y avait un superbe slide rose, fluo, et donc moi je vais prendre la main pour quelque chose qui a l'air de plus dramatique, avec des couleurs plus sombres. Ce que vient de vous décrire Antoine en termes de frein, concrètement ça se traduit comment ? Ça se traduit par plusieurs choses et quand ces choses se produisent, c'est la meilleure démonstration qui est un déficit d'accompagnement du changement dans l'entreprise. Si on n'accompagne pas le changement, il va se passer d'abord, vous allez avoir ce qu'on appelle un désengagement des équipes, ce que certains appellent une perte de motivation. Donc des gens qui vont enlever le pied, qui vont donner un coup de collier quand il fallait et qui désormais vont partir pile à l'heure à la fin de leur journée de travail. Ça va se traduire par du turnover. Alors le turnover c'est comme le cholestérol, il y a du bon et du mauvais turnover. Là bien sûr je parle du mauvais turnover. Et quelqu'un qui quitte une entreprise parce qu'il ne s'y sent plus bien, ça crée deux problèmes. D'abord, dans l'entreprise, il y a une compétence qui disparaît et qu'il faut remplacer. Et puis à l'extérieur de l'entreprise, il y a une communication sur ce qui se passe dans l'entreprise, qui en général n'est pas très bonne. Ça va se traduire par l'absentéisme. On est souvent nous appelés sur la base de cet indicateur. L'absentéisme augmente, ça fait tilt dans l'esprit des dirigeants et ils veulent comprendre ce qui se passe. Antoine a parlé de métier, ça se traduit par des dysfonctionnements parce que les gens sont perdus dans la manière d'exercer leur métier. Donc il va y avoir des problèmes de qualité de service, des problèmes de productivité, etc. Ça se traduit aussi, c'est un peu le même sujet, par des gaspillages. Le cas extrêmement classique, c'est que certains ont peut-être connu ici. Vous regroupez deux équipes ensemble, il n'y a pas de conduite du changement. On a regroupé ces deux équipes pour avoir un travail plus efficace. Et en fait, les salariés des deux équipes continuent à faire ce qu'elles faisaient avant parce que personne n'a compris ce qu'on attendait d'elles. Et donc on fait les choses en doublon alors que l'objectif, c'était plutôt de mutualiser. Et puis, bien sûr, ça peut aboutir à des conflits, alors larvés ou non. La nature des conflits, l'intensité dépend beaucoup de la culture et de l'histoire de l'entreprise. On a des clients qui nous appellent en disant si on ne fait pas de conduite du changement, il va y avoir des tensions et on n'aime pas ça. Et puis vous avez des clients qui sont dans l'autre culture et ils nous disent si on ne fait pas de conduite du changement, c'est la grève. Et donc on nous appelle pour ça. Ce schéma est un peu froid, c'est volontaire. Notre expérience avec Antoine est que, il y a un paradoxe qui est, on est dans une société où les choses changent de plus en plus, de plus en plus vite. Encore ce matin au café, on nous disait, vous devez avoir plein de business parce qu'il y a beaucoup de changements partout. Le paradoxe, c'est que malgré cela, les entreprises sous-investissent à notre goût dans la conduite du changement. Alors souvent, on vous dit le contraire. Mais quand vous regardez de près, l'investissement n'est pas là. Et on s'est posé la question pourquoi. Et il nous semble qu'il y a une part de responsabilité, elle est dans les managers qui ont besoin d'être accompagnés et qui ont du mal à vendre, entre guillemets, à leurs dirigeants, le fait d'investir dans le sujet. Quand on voit tous les petits nuages gris de tout à l'heure, on en déduit que les salariés sont malheureux quand il y a un changement qui n'est pas accompagné. Alors certes, ils le sont. Mais que ça fait plaisir ou pas, le patron de l'entreprise, lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que ça me coûte si je ne fais pas de conduite du changement ? Il résonne en retour sur l'investissement. Et il résonne d'autant plus en retour sur l'investissement qu'il n'est pas lui-même son propre patron. Il a un siège, un corporate, comme on dit, qui peut être proche, qui peut être éloigné, qui peut être à New York, à Hong Kong, à Londres, et qui va attendre de lui des résultats. Et si ce dirigeant investit de l'argent dans l'entreprise, on va lui demander des comptes. Et donc pour investir dans la conduite du changement, il faut qu'il soit convaincu. Et le meilleur moyen de le convaincre, c'est lui montrer quelque chose de froid et de rationnel. Et c'est de lui dire, si tu ne fais pas de conduite du changement, ta réorganisation, elle va se faire. Il y a des tas de projets de changement qui se sont faits sans accompagnement. Sauf qu'elle va se faire avec les petits nuages. Et les petits nuages, ça veut dire, un, les gains que tu attends de ce projet, ils vont être beaucoup plus faibles que prévu. Tu attendais ça comme gains. On l'a vu avec l'exemple de la fusion de deux services. Et en fait, tu vas être plus là, tu vas être là. Et puis, tu avais prévu de faire ta réorganisation pour le 31 décembre 2017. Et bien moi, je te dis qu'avant mi-2019, il ne se passera rien. Et ça, c'est quelque chose qui parle. Et vous allez voir, dans tout ce qu'on vous raconte avec Antoine, on est, on essaye, c'est volontaire de notre part, d'être à chaque fois les plus, d'objectiver les choses. On est beaucoup dans l'affect dans la conduite du changement. Alors on ne dit pas qu'il ne faut pas de l'affect, mais on pense que si on est trop dans l'affect, on ne se donne pas tous les moyens de, même si c'est un peu paradoxal, d'aider les personnes qui sont en difficulté. Oui ? Alors, vous vous demandez comment on a calculé ce schéma. David, est-ce que tu es capable de dire comment on a calculé ce schéma ? C'est une bonne question parce que, d'abord, on ne l'a pas calculé. Ça traduit une réalité. On a des clients qui nous prennent au mot, ou des prospects qui nous prennent au mot. Il y a deux semaines, un client nous a dit, on ne va pas rentrer dans l'état de ce qu'on lui a proposé, mais dans la démarche, il y avait des groupes de travail, et il nous a dit, je veux que, il nous a challengé, calculez-moi le ROI de votre groupe de travail. C'est-à-dire que vous me dites que j'ai cinq groupes de travail, cinq fois deux, dix heures. Pendant dix heures, j'ai des gens qui ne bossent pas. Et j'ai un plan d'économie de trois millions. Donc, quel est le ROI ? Voilà. On y travaille. Et on va peut-être ajuster le schéma après. Mais c'est un vrai sujet. C'est très compliqué de faire cette mesure. Et surtout, ça dépend de chaque projet et de chaque entreprise. On aurait du mal à calculer ça dans l'absolu. Et le gain n'est pas forcément nouveau ? Oui, vous dites que le gain n'est pas en euros, oui. Oui, mais au bout du bout, le directeur financier à Hong Kong, c'est peut-être malheureux, mais lui, il a un tableau Excel avec un chiffre, qui est la résultante. Mais il sera rassuré si on lui montre tout de suite la résultante en pièce sonante et trébichement. Alors, deuxième point sur lequel, avec Antoine aussi, on a des idées qui sont le fruit de notre expérience. Quand le dirigeant dit, OK, banco, on fait de la quantité du changement. Dans un nombre écrasant de projets, ça se traduit immédiatement par trois grands domaines d'intervention qui sont nécessaires, qui sont... On investit en communication pour expliquer aux gens pourquoi on veut qu'ils changent, pourquoi on fait le projet. Je pense que dans cette salle, beaucoup d'entre vous ont déjà soit conçu, soit eu à déployer les fameux kits de com, ce qu'on appelle le kit de com. Maintenant, ça prend de plus en plus une forme digitale, mais un digi-kit de com, ça reste un kit de com. On lance des vastes projets de formation pour apprendre aux gens leur nouveau métier, ou quand c'est du management, des nouvelles pratiques managériales qu'on attend d'eux. On investit beaucoup dans le coaching, on entend beaucoup ça avec Antoine, il faut coacher les managers pour les aider à appréhender la situation. Alors tout ça est non seulement utile, mais nécessaire. Mais ce n'est pas une condition suffisante pour que ça marche. C'est même un autre sens, et si on me pose la question comment on a fait ce ratio, on ne l'a pas calculé, c'est un quart du sujet. Il ne suffit pas de former, d'informer et de coacher les gens pour que le changement réussisse. Le cœur de la conduite du changement, c'est ce qu'on appelle avec Antoine, le travailler avec. C'est travailler avec les gens. Antoine a dit tout à l'heure, on pense qu'il faut beaucoup travailler sur le métier. Ce qui intéresse les gens, c'est leur métier. Vous pouvez avoir des approches plus psychologiques avec eux, ça peut les aider, mais vous n'allez pas les changer. Combien de fois on entend avec Antoine, des managers qui nous disent, celui-là, je n'y arrive pas, mais de toute façon, vous n'avez pas changé les personnes. Donc il faut travailler avec eux sur la manière d'exercer leur métier, parce que ça, vous pouvez le changer. Et donc c'est les aider à se projeter dans le futur. Si on fusionne ces deux équipes, qu'est-ce qui va concrètement changer dans ton métier ? Ça peut aller jusqu'à des choses très détaillées, on va le voir. Est-ce que tu vas continuer à utiliser Excel ou pas ? Parce que peut-être que l'autre service n'utilisait pas Excel. Or moi, je sais utiliser Excel, donc je vais être perdu si je n'utilise plus Excel, etc. Et la méthode qu'on propose, elle vise à dire concrètement comment on fait se travailler avec. La question était, est-ce que là, on traite de l'amont ? Ou est-ce qu'on traite aussi du pendant ? C'est ça. En fait, c'est les deux pour deux raisons. D'abord, c'est bien sûr l'amont, parce qu'on prépare le changement. Mais aussi le pendant, parce que d'une part, souvent on se met à faire de l'accompagnement du changement quand il est un peu tard. C'est quand on voit les nuages de tout à l'heure s'amonceler, qu'on se dit, zut, j'ai l'absentéisme, il faut que je fasse de l'accompagnement du changement. Donc il a un peu commencé, mais on prend le train en route. Et puis on a de plus en plus des situations où le changement étant quasi permanent, on a du mal à identifier quand commence le projet, quand est-ce qu'il finit. Et donc c'est un changement permanent. Je me souviens, il y a 20 ans, une question que nous posions à nos clients, c'est quand on présentait, vous savez, la cible, est-ce qu'il faut dire que une fois que c'est ça, c'est bon ? Parce que si on dit que ce n'est pas bon, ça va inquiéter les gens. Mais en même temps, on sait que ça va continuer à changer. Aujourd'hui, c'est une question qu'on ne se pose plus du tout. Les collaborateurs savent que la cible, c'est un instant quasi éphémère. Mais vous allez voir dans la suite que nous prenons en compte l'amont et l'accompagnement sur la durée. Alors, travailler avec, comme vous l'expliquez David, oui, mais comment ? Et comment travailler avec en amont et en aval ? Alors, on aurait pu mettre un titre à cette planche qui est les 7 règles d'or pour conduire le changement de notre point de vue et pour arriver à ce que les gens se projettent dans un nouveau métier et les ayez accompagnés. Alors, les deux premières règles vont ensemble. La première, c'est que la direction pose le cadre, dise clairement la cible et là où elle veut aller. Donc, c'est clairement ce qu'on appelle du directif. Le côté directif. Et la deuxième règle qui va avec directement, c'est qu'il faut du participatif. Alors, c'est important. Donc, on dit qu'il faut du participatif cadré avec un aspect directif. C'est important parce qu'il y a beaucoup de managers aujourd'hui qui sont soit dans le désamour du participatif en disant on en a un peu soupé de ces groupes de travail éternels où on obtient tout sauf ce qu'on a souhaité obtenir en cible et d'autres et donc qui se mettent en directif pur et d'autres qui peut-être parfois et aussi un peu idéologiquement disent il faut faire participer les gens donc ouvrons les vannes ouvrons, laissez-les parler laissez-les s'exprimer on est peut-être dans l'entreprise libérée et il faut que les gens s'expriment et participent au changement. Pour le coup de notre point de vue le participatif ne marche que s'il est clairement cadré c'est-à-dire si on explique aux gens ce qu'on attend d'eux et ce sur quoi on leur demande de participer. Complément important il n'y a pas que les managers qui en ont soupé on entend beaucoup de salariés nous dire quand on lance une démarche avec des groupes de travail ils nous disent on nous a déjà fait le coup et on n'y croit plus. Alors donc les deux premiers on les a vus le troisième c'est travailler sur le métier je crois qu'on vous l'a expliqué précédemment le quatrième c'est traiter tous les freins alors on appelle ça dans l'émission le PQSR le pas de questions sans réponses alors on a là aussi un réflexe des managers quand ils conduisent un changement parfois c'est de ne pas aller trop chercher les questions parce que dans les questions il y a de la contradiction possible des inquiétudes et quand on mène un changement on a envie on est porteur de ce changement et on n'a pas envie d'entendre des critiques sans arrêt pour autant si on ne va pas chercher toutes les questions et tout ce qui remonte on n'aura pas les indicateurs on risque de rater quelque chose et de rater des points clés qui vont faire que ce changement risque de ne pas arriver parce qu'on sera passé à côté de ce que les gens voient et de ce que soit en tant que manager on ne peut pas voir expérimenter sur le terrain c'est engager les gens à faire et on le sait depuis un moment que c'est en faisant qu'on se rend compte qu'on est en capacité de faire et donc qu'on va y arriver donc il faut expérimenter le nouveau métier ou une partie du nouveau métier ou des pratiques du nouveau métier sur le terrain faire simple sixième règle faire simple c'est éviter des schémas comme des matrices des diagnostics compliqués complexes qui les managers ne savent pas s'en servir ils n'ont pas le temps ou c'est trop compliqué et ça fonctionne du coup ils l'utilisent mal et toutes les grilles qu'on a utilisées avec David qu'on a vues dans les propositions de candidat du changement en gros c'est des grilles de consultants qui sont utilisées par les consultants et les clients l'utilisent rarement en fait si vous voulez un manager quand il doit conduire un changement compliqué quand il arrive au bureau le matin son sujet ce n'est pas de remplir une matrice de positionnement des acteurs au regard de leur acceptation ou pas du projet son sujet c'est comment je fais moi-même je ne suis pas forcément convaincu en tant que manager est-ce que j'en parle tout de suite à mes équipes ou pas alors je ne sais pas exactement ce que je peux leur dire parce que ma direction ne m'a pas tout dit qu'est-ce que je fais avec les syndicats c'est ça le sujet c'est comment j'appréhende la question et c'est hyper complexe et si en essayant plus de traiter ça par tous les angles on ne peut pas y arriver ce n'est pas possible il y a des enjeux RH il y a des enjeux outils il y a des enjeux de process donc il faut essayer de faire des choses simples qui ne traitent peut-être pas tout mais qui permettent de tirer la pelote et d'avancer dernière règle des modalités pratiques adaptées à la vraie vie dans la vraie vie quand vous travaillez dans un environnement par exemple de production vous ne pouvez pas détacher les gens une journée pour faire un groupe de travail il faut peut-être s'insérer dans la réunion 5 minutes du matin ou dans la vraie vie voilà si vous rajoutez du temps sur le temps vous risquez en plus de renforcer les difficultés actuelles qui sont la raison pour lequel vous faites un changement donc c'est clé de s'insérer dans les temps existants et dans le fonctionnement sans venir le perturber par une conduite du changement chronophage alors dans la pratique comment est-ce qu'on met ça en musique sur un projet et comment on organise ce projet on a dessiné 5 phases et un chemin qui permettent de mettre en oeuvre d'utiliser ces 7 conditions de réussite qui sont il y a 5 étapes et ces 5 étapes sont indispensables pour le coup si on veut réussir à réussir son projet de changement la première c'est le cadrage le cadrage la direction le manager il pense depuis des mois à son projet de changement il a fait des études parfois il a demandé à un cabinet en stratégie de lui faire une analyse il a pléthore d'informations et à un moment donné il faut qu'il se mette dans la perspective de l'expliquer au terrain et en haut on a les dirigeants ou les décideurs et on a le terrain en dessous et donc il faut arriver à mettre en 5 pages 5 pages un max voire 10 mais au grand quelque chose de simple qui explique clairement aux gens là où on veut aller et il doit expliquer aux gens là où ils veulent aller ce sur quoi il les attend le cadrage du participatif et les modalités prévues pour faire ce participatif c'est à dire comment on va organiser le fait que les gens fassent des propositions dans un cadre participatif cadré donc ça c'est la première étape qu'on appelle le cadrage la seconde étape c'est les propositions les propositions on en fait tous les jours vous demandez à un groupe comme ça de faire des propositions ils vont sortir plein de choses mais ça n'ira pas aux dirigeants pourquoi ? parce que vous aurez une liste à l'après-vert qui va de la proposition de bon sens à la revendication à... voilà donc la proposition c'est un travail soutenu parfois itératif pour arriver à proposer des choses concrètes précises argumentées éventuellement évaluées et qui permettent de proposer aux dirigeants la façon d'aller là où ils souhaitent aller donc on est dans le cadre posé par le dirigeant qui est le changement défini une fois ces propositions réalisées ou formulées dans le langage un langage qui est compréhensible pour le coup par les dirigeants on va avoir un feedback c'est la direction qui se réunit et qui regarde les propositions qui en parle avec son management de proximité ou directement les salariés et qui leur dit voilà ça ça rentre dans notre cadre ça ça y rentre pas donc on réexplique le cadre au passage et l'objectif ça on peut le faire tout de suite ça il faudra le faire plus tard et ça si on le fait tout de suite on va le mettre en oeuvre et voilà comment on va le mettre en oeuvre avec vous puisque c'est votre métier et c'est vous qui allez le faire donc ça c'est la phase de feedback on a notre quatrième phase qui est la phase de test alors il ne faut pas se méprendre sur le mot test si on dit aux dirigeants ou aux managers écoutez votre cible on va la tester puis on va voir si elle marche ou elle ne marche pas ça ne va pas lui aller du tout en revanche si on lui dit écoutez on va mettre en oeuvre votre solution mais on va la mettre en oeuvre sous forme de test c'est à dire en suivant d'une façon très précise tous les indicateurs en faisant des points journaliers tous les deux jours pour être sûr que les solutions qu'on a imaginées vont dans le bon sens et que ça s'oriente bien donc c'est un espèce de déploiement en mode test et une fois que ça fonctionne on a une phase qui est l'annonce des résultats qui a au moins deux bénéfices clairs un c'est marquer le fait que le changement est réalisé c'est à dire qu'à force d'avoir un enchevêtrement de projet on sait plus à quel projet on en est on sait plus lesquels sont terminés faites l'exercice demandez aux gens aux salariés dans votre entreprise quel est le changement en cours et lesquels sont terminés il sait jamais vous dire lesquels sont terminés donc il y a ça qui est important il y a un autre un autre élément qui est important c'est de valoriser les succès accomplis et puis valoriser les gens qui l'ont fait et la méthode qui a permis valoriser cette méthode aussi c'est montrer qu'on est capable de le faire et qu'on saura le faire la prochaine fois on a constaté chez nos clients que ceux qui ont réussi à le faire une fois nous disent c'est bon on est autonome on va le faire la seconde fois on va y aller tout seul derrière ce W il y a une idée sous-jacente qui est la suivante vous voyez dans tout ce qu'explique Antoine on est une fois de plus dans les choses très factuelles très opérationnelles très concrètes donc cette idée c'est quand vous demandez aux gens un changement ne passez pas trop de temps vous pouvez passer un peu de temps mais pas trop de temps à essayer de les convaincre que c'est bien que c'est bien pour l'entreprise que c'est bien pour eux ils y croient ou ils n'y croient pas s'ils n'y croient pas vous n'allez pas les convaincre de toute façon vous êtes leur hiérarchie ou leur manager ils ne vous croient pas ce qui fait que vous allez vous donner le maximum de chance de les embarquer avec vous c'est que vous leur montrez que vous qui êtes là et qui devez décider le changement donc là vous voyez c'est un petit symbole c'est le dirigeant vous prenez en compte la réalité de sa réalité qui est la réalité du terrain et c'est comme ça que vous allez gagner sa confiance en tout cas vous donnez toutes les chances de gagner sa confiance on est une fois de plus sur des choses concrètes, factuelles et on n'est pas sur le psychologique et ça le deuxième avantage d'aborder les choses sous cet angle c'est que le manager là sauf s'il a des talents innés en termes de relationnel en termes d'analyse psychologique de son environnement c'est pas son métier c'est d'abord un manager et donc si vous lui dites ce que vient d'expliquer Antoine on va vous montrer des cas concrets c'est extrêmement rassurant pour lui parce que vous lui dites pour réussir ton changement on va te demander des choses qui sont ton coeur de métier de manager et qui sont pas du psychologique ou de l'affect alors on a peut-être on a deux exemples alors deux exemples de mise en oeuvre alors on a deux exemples sur lesquels on a déroulé la méthode alors il y a un premier exemple un exemple dans un centre de maintenance alors il y a quelqu'un qui se reconnaîtra dans la salle du coup qui est dans une entreprise de transport ferroviaire et le sujet c'était passer en travail de nuit et de week-end 130 agents d'un centre de maintenance passer en travail de nuit et de week-end des gens qui travaillaient en semaine de jour voilà vous avez compris l'objectif est ce qu'a expliqué le dirigeant on a aujourd'hui notre client doit veut qu'il y ait plus de trains sur les voies donc une régularité plus importante avec plus de un rythme plus élevé et ça veut dire qu'il faut que il faut réduire les temps de passage dans le centre de maintenance qu'il y ait plus de trains qui puissent tourner dans une semaine et évidemment si le client ne nous donne pas les moyens financiers pour augmenter les effectifs en proportion et puis en plus c'est même pas possible puisqu'on a des installations qui sont celles qu'elles sont aujourd'hui donc on ne peut pas rajouter le double d'installations et autant d'effectifs on n'a pas le temps pas les moyens ça ne fonctionne pas donc voilà le cadrage était clair et c'est ce que les dirigeants ont présenté aux managers de proximité en leur disant comment on peut faire pour que ça fonctionne dites nous dites nous comment on peut passer au travail de nuit et quels sont les éléments clés sur lesquels vous allez nous faire des propositions et là il y a des éléments qui sont importants et c'était aussi d'ailleurs la commande qui est comment on définit les horaires parce que travailler la nuit certes mais il y a plein de manières de travailler la nuit il y a plein d'horaires possibles comment on organise la nuit qui manage qui quels sont les relais comment ça fonctionne c'est quoi les conditions matérielles parce que la nuit vous n'avez pas forcément les gens les gens de la partie vous n'avez pas les gens au magasin qui peuvent donner les pièces vous n'avez pas les gens comment on s'organise pour y arriver et puis quel est le rôle de chacun là-dedans et comment on gère les irritants qui font que les gens se disent aujourd'hui il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas donc demain dans un nouveau cadre plus contraint ça ne va absolument pas marcher et donc c'est ce qu'ont fait les agents de la maîtrise de proximité sur les horaires ils nous ont dit écoutez voilà ils ont défini les horaires mais ils ont dit aussi on peut faire travailler les gens de nuit mais il faut d'abord si on les fait travailler de nuit ils vont d'abord nous dire il faut réduire les temps inactifs dans la journée sinon ce n'est pas acceptable donc la maîtrise de proximité nous a dit on a une demi-heure en gros qui n'est pas complètement optimisée le matin parce que les managers de proximité arrivent en même temps que les agents ils doivent définir l'organisation donc on va décaler en fait l'arrivée des agents pour que les managers de proximité aient préparé le travail et que les agents puissent travailler tout de suite ce qui n'était pas du tout la demande du dirigeant le dirigeant avait pas dit vous nous refaites les horaires de jour d'ailleurs quand il a vu ça arriver il a dit oula ça va peut-être être un peu plus compliqué mais il a compris sur le management de nuit le sujet était quels managers on met la nuit donc là on a comment on met les adjoints la nuit ou pas comment voilà donc ils ont proposé des solutions les conditions matérielles si on travaille la nuit il faut que la nacelle électrique qui est rechargée la nuit habituellement soit rechargée le jour mais il faut qu'on en ait plus parce que ça ne fonctionne pas sinon point qu'on n'avait pas identifié la direction parce que pour rentrer dans le sujet il faut des nacelles il faut bien avoir une idée précise du goulot et puis les irritants il y avait une liste d'irritants qui devait être les agents en proximité ont dit nous on y va si vous traitez ça 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 qui sont des choses traitables mais pour lesquelles on a traîné on n'a pas mis en place on n'a pas trouvé les solutions assez vite et du coup les agents sont les gens sont énervés donc la direction elle a fait son feedback elle a validé les propositions certaines propositions elle a apporté des moyens ciblés sur certains sujets qui effectivement lui semblaient clairs et puis elle a fait aussi un choix du principe sur les horaires qui était quand vous mettez en place le travail de nuit vous pouvez décider que c'est que 20% du personnel ou que 50% et là les managers de proximité avaient dit aujourd'hui on a plein d'horaires différents déjà on n'y comprend plus rien soit on met tout le monde au même rythme soit on n'y arrivera pas et donc la direction a dit ok ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir faire passer tout le monde à un régime différent mais on est d'accord pour que ça fonctionne ça a été présenté en agent aux agents et aux managers de proximité derrière sur la partie test les managers de proximité et avec les équipes on dit le mieux c'est peut-être que chaque équipe de nuit présente au suivant enfin il y a un roulement de telle sorte qu'on puisse faire le REX en direct tous les deux jours de ce qui s'est passé pour qu'on puisse aller très vite sur les améliorations et sur le réglage du travail de nuit et puis à un moment il y a eu le partage des résultats opérationnels et la valorisation de ce qui avait été fait et de cette démarche et à la sortie c'est là où effectivement les managers les dirigeants de l'unité nous ont dit attendez on a un autre changement à faire derrière écoutez on va le faire de la même façon si on a un problème on vous l'appellera mais ça a marché ils ont appris à le faire sachant que leur vraie difficulté c'était d'aller demander des propositions claires et simples aux managers de proximité managers de proximité qui ont plutôt l'habitude qu'on leur dise voilà c'est comme ça que ça va se passer j'ai un souvenir très net de la première réunion avec le patron du technicentre il nous a dit une chose intéressante il nous a dit quand moi je vais sur le terrain ce projet dont on parle depuis longtemps j'ai l'impression que les agents ils n'ont pas d'info alors c'est à mes managers de proximité de leur en parler qu'est-ce qui se passe et voyez bien qu'on pourrait avoir un raisonnement qui aurait été de dire ah là mes managers ils font du frein au changement ils font pas leur boulot faut que je fasse une formation management à la conduite du changement c'était absolument pas le sujet les managers n'en parlaient pas à leurs équipes parce qu'elles avaient zéro bille sur qu'est-ce que je leur dis sur les aspects pratiques du métier donc forcément ils sont pas kamikazes ils y vont pas et donc l'accompagnement du changement a consisté à travailler avec eux sur les conditions pratiques du métier et à proposer des scénarios à leur direction on peut faire comme ci comme ça ça aura tel impact opérationnel mais ça nécessitait pas mal d'itérations pour faire des propositions c'est compliqué c'est passé de je donne le cahier des charges à la direction de ce qu'elle doit faire à je fais des propositions argumentées et claires et c'est c'est une posture très différente c'est un peu entre guillemets de l'empowerment de la de de du management de proximité qui lui peut être capable de le faire et du coup ça s'est passé sous quelle forme justement cette récupération des propositions des agents donc la question est ça s'est passé sous quelle forme la récupération des propositions des agents ça s'est passé sous de la forme suivante le dirigeant faisant des réunions avec prenant ces réunions hebdomadaires habituelles avec les les managers de proximité et le disant mais voilà comment on va régler ce sujet dites moi et recueillant les propositions formalisant formalisant au fur et à mesure alors il y avait une chaîne de direction donc là il y avait un grand dirigeant puis il y avait un dirigeant intermédiaire c'est celui-là qui animait les managers de proximité dans le fait de définir les solutions et ça a duré un mois deux mois jusqu'à ce que tous les sujets que les managers de proximité avaient ressortis soient traités ou qu'on dise ceux-là on ne va pas les traiter mais jusqu'à ce qu'on ait la solution complète ça veut dire ça s'est arrêté aux managers de proximité ça n'a pas intégré est-ce que ça s'est arrêté aux managers de proximité dans ce alors dans ce cas de figure ça s'est arrêté aux managers de proximité pour la raison qui est que ça demande une modification de l'organisation du travail qui doit passer devant des instances représentatives et du coup ça a été présenté ici ça a été présenté à ce moment-là mais dans le cadre que va vous présenter David ça s'est fait directement avec les salariés de terrain Stéphane est-ce qu'on a respecté le cahier des charges dans le fond et dans la durée est-ce que le budgetairement on est resté dans les clous compte tenu de ce qu'on a dû lâcher c'est ça alors sur la durée oui et non c'est-à-dire que quand le dirigeant nous a présenté le sujet qu'il a présenté le cadre on a vu effectivement que le management de proximité n'avait pas les billes pour aller voir les agents et donc face à ça et que on était en mai il fallait lancer pour septembre où il fallait lancer pour trois mois plus tard sachant qu'il y avait des périodes de vacances que les gens n'avaient pas leur congé calé donc tout le monde disait c'est infaisable et donc on a conseillé aux dirigeants de reporter trois mois pour tenir dans les clous mais in fine il y avait une butée qui était le passage au service annuel suivant qui a été respecté après sur la partie effectif et coût sur la la partie qui s'était défini de telle sorte que ce soit effectivement dans les clous après il y a eu une petite marge de négo avec les organisations syndicales qui a rajouté un petit peu mais on est resté dans des ordres de grandeur qui étaient tout à fait ce qui était prévu alors on a un deuxième exemple qui est avec des choses qui vont vous parler compte tenu de tout ce qu'on s'est dit donc là on est et d'ailleurs je n'ai pas sûr en le réalisant ce matin j'ai trouvé que c'était présenté de manière un peu je l'ai présenté de manière un peu plate c'est pour une DSI d'un groupe de logistique DSI France groupe européen avec un siège en Allemagne et avec dans chaque pays la DSI nationale qui fonctionne comme elle le souhaite en France il y a 70 personnes et la DSI France nous appelle en nous disant je rentre de mon séminaire annuel des DSI en Allemagne on nous a présenté un projet de réorganisation de l'ensemble des DSI Europe on doit tout être organisé pareil la France c'est la vague 2 donc j'ai 3 mois pour le faire et je suis rentré à Paris avec le paquet de transparents en anglais qui ont été faits par les consultants allemands du DSI Allemagne donc là on est dans ce qu'on appelle du directif et donc ça c'est un cas intéressant parce qu'on a là un DSI qui vous dit j'ai besoin d'aide avec les contraintes suivantes moi-même manager j'y crois pas ce projet et on m'a expliqué dans les livres de management qu'il faut que j'y crois mais j'y crois pas comment je fais 2 si je travaille si je passe en force ça va se faire mais comme on l'a vu tout à l'heure mes équipes vont traîner la pâte je sens que je vais avoir des absents des grincements dedans et donc comment je fais pour mettre mes équipes dans le coup alors qu'a priori je peux pas les mettre dans le coup puisque comme tout est décidé par l'Allemagne j'ai pas de marge de manœuvre pour faire du participatif donc comment je fais et puis soit dit en passant mais dans la vraie vie c'est pas neutre j'ai pas beaucoup de budget pour la conduite du changement et puis j'ai aussi peu de temps voilà mais ça c'est je le répète même plus parce que j'ai ni le temps ni le budget ni la motivation et vous me dites il faut faire de la conduite du changement un projet auquel je propose mais je sens qu'il faut que je le fasse quand même alors qu'est-ce qu'on a fait alors vous verrez on a eu une intervention qui a été mandaté pour travailler jusque là donc on a commencé à faire un cadrage c'est-à-dire qu'on a dit à cette directrice on lui a dit écoute on va pas te faire croire à ce projet mais il faut que tu fasses un cadrage c'est-à-dire qu'il faut que tu arrives avec ton équipe de chef de service ils étaient 6 à retraduire ces 30 slides en anglais qui sont arrivés d'Allemagne en 5 pages en français claires qui expliquent l'essence de ce projet à tes équipes ce faisant ce faisant ça va peut-être pas te convaincre de la pertinence du projet mais tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise pour le défendre concrètement ce cadrage ça s'est traduit par 3 heures une matinée de travail d'un codire voilà on se retroussait avec le consultant des paperboards dans tous les sens on sort de là le projet est réécrit et puis on a aussi travaillé sur cette réunion de codire sur ceci étant dit comment maintenant on fait travailler les équipes dont je viens de vous dire qu'en fait il n'y a pas matière à les faire travailler puisque tout est décidé et bien en fait non ça n'est jamais le cas tout n'est jamais décidé c'est pas possible un dirigeant en Allemagne aussi brillant soit-il ne peut pas concevoir sur des slides aussi brillant soit-il un niveau de réorganisation qui rentre dans un détail un exercice du métier concret qui explique aux gens concrètement à leur niveau en France dans une tour à la Courneuve comment ils bossent donc il y a toujours des marges de manœuvre et elles n'ont pas besoin d'être importantes vous parlez d'une micro-tâche du métier de quelqu'un en lui disant comment toi tu penses qu'il faut adapter ça pour que ce projet marche vous avez fait 80% du boulot pour lui donner envie d'y aller alors comme je vous l'ai dit on avait peu de temps peu d'argent il y avait 70 personnes on voulait faire participer tout le monde on a fait 5 groupes de travail de 15 une demi-journée d'atelier pour chacun des 15 et on a fait donc 3 heures en divisant 3 parties d'une heure donc un tiers une heure une heure une heure la première heure on a fait venir un binôme de l'équipe de chef de service de la DSI pour expliquer le projet donc vous avez deux membres de l'équipe de la DSI des managers qui avaient fait la réunion de cadrage qui savaient parler du projet qui pendant une demi-heure on dit aux 15 personnes en face d'elle voilà pourquoi on fait ce projet et puis après il y a une demi-heure de questions réponses un bâton rompu et là on sent on sent la réaction du terrain on fait pas plus que ça au bout d'une heure les deux managers ils s'en vont et eux ils restent avec nous on les met en petit groupe de 5 voilà 5 fois 3 à 15 donc il y a 3 groupes pardon et on leur pose deux questions alors vous allez voir c'est pas c'est peut-être des questions qu'on vous a déjà posées c'est pas magique question 1 ce soir t'as un dîner de famille ton beau-frère ta femme ou ton cousin germain te dit il paraît que ça change dans ta boîte qu'est-ce qui change qu'est-ce que vous répondez ils ont une demi-heure pour faire ça vous voyez l'idée derrière ça leur permet de se réapproprier le projet et d'identifier ce qu'ils ont compris ou pas et deuxième atelier une demi-heure ce qu'on appelle communément dans le métier le pitch tu es dans l'ascenseur le patron Allemagne te croise et te dit à vous les français qui ne faites jamais rien comme les autres dites-moi ce qu'il faut adapter à ce projet pour que ça marche chez vous qu'est-ce que vous lui répondez dans 3 minutes ça dure une heure et puis troisième heure les deux là reviennent donc ça leur a planté la matinée puisqu'ils ne peuvent pas partir et débriefing des ateliers on ne décide rien pas de plan d'action on n'aura pas le temps d'en parler mais sortez-vous de la tête ce dogme de toute réunion doit se finir par un plan d'action moi je vous dis et Antoine on vous dit que pas toujours pas de plan d'action on échange et le management prend conscience par tout ce qui est sorti des ateliers de tout ce qui reste à faire sur le projet et prend conscience de bingo il y a du participatif à faire du participatif à faire vous faites les 5 groupes vous en faites un par jour en une semaine c'est bouclé allez on va dire 10 jours s'il y a des contraintes d'agenda et puis 5 jours après on en revient à la question de comment on traite les propositions vous réunissez l'équipe des 6 chefs de service avec la DSI et vous débriefez de ce qui a été dit dans tous les groupes avec une liste de sujets sur lequel on dit qu'est-ce qu'on fait voilà et vous en sortez alors un plan d'action qui d'ailleurs par certains aspects très classiques mais qui répond aux préoccupations du terrain je vous donne deux exemples il y a une idée qui est ressortie qui paraît évidente qui ne va pas vous paraître évidente parce que je ne vous ai pas dit le cadrage mais quand on connait le cadrage qui paraît évidente mais c'est après coup que ça paraît évident le cadrage avait montré qu'une des raisons clés de ce projet c'est que le patron Allemagne voulait renforcer les projets transnationaux c'est pour ça qu'il voulait réorganiser toutes les DSI de la même manière pour que chacun ait un interlocuteur identifié qui fait la même chose que lui dans l'autre pays exactement il y avait une raison ou objective vous dites ça au terrain le terrain en déduit très rapidement que leur tableau Excel France de staffing sur projet c'est une DSI si on ne le change pas on est mort on ne sera staffé sur aucun projet puisqu'il va y avoir des projets transnationaux donc comment on fait pour faire un tableau qui comment on fait pour parler aux autres pays et adapter ce tableau pour avoir un tableau de staffing et de prévision de montage d'équipe pertinent ils ont dit une autre chose qui est un message très très fort à la direction ils ont dit si on veut être staffé sur les projets européens il faut qu'en Allemagne la France compte or si on regarde l'organigramme de cette entreprise au Codire en Allemagne il n'y a pas de français il y a un belge il y a un anglais il y a un portugais il y a des allemands il n'y a pas de français et donc ils ont passé un message à la direction qui est vous vous débrouillez comme vous voulez mais il faut promouvoir la BU France au niveau du groupe alors ça en termes de plan d'action c'est un autre sujet c'est plutôt du conseil au dirigeant que du travail opérationnel et là je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée sur deux semaines et demie une fois de plus on ne résout pas tout mais je peux vous dire que les gens qui sortent de ces ateliers ils ont une confiance dans le projet qui est tout autre que si on n'avait pas fait ça alors ça va demander du travail au manager c'est-à-dire la ligne du haut elle va devoir travailler différemment qu'aujourd'hui pour arriver à mener son projet de W d'abord il faut que la ligne du haut elle alterne les deux points qui sont au-dessus c'est l'écoute individuelle et la dynamique collective je réunis mes managers de proximité pour les faire bosser sur le sujet qu'ils me fassent des propositions et puis je vais voir chacun d'entre eux pour être sûr qu'ils ont bien compris qu'il n'y a pas des sujets qui clochent donc il faut qu'ils apprennent à alterner suivi individuel précis de leur relais et dynamique collective et dynamique de groupe pour les persuader et puis il y a une deuxième il y a une deuxième compétence une deuxième façon de travailler qu'il faut qu'ils apprennent c'est à faire des itérations avec leur manager de proximité ou les équipes terrain c'est à dire aller les voir leur demander les éléments comme disait David on en discute en codire et puis on revient vers eux on leur donne les éléments et puis on avance et puis on formalise à chaque fois parce que ça crante ça fait un effet de cliquet c'est à dire que voilà on a fait un scénario on est d'accord on n'est pas d'accord on avance voilà et puis il faut aussi qu'ils apprennent à se faire aider éventuellement s'ils ont du mal à le faire ça peut être des ressources internes des coachs internes des consultants externes voilà donc c'est bien les managers ont souvent besoin de se faire aider en tout cas sur une première phase de W enfin sur un premier exercice de W sur les suivants ils arrivent souvent tout seuls et en... alors ce que vous n'avez pas dit non plus c'est que pour des groupes plus grands on peut aussi faire un W avec le comité de direction et puis faire un W plus bas c'est à dire que ça peut se décliner ça marche à tous les étages ça marche à tous les étages alors en conclusion une image là aussi qui sous-tend pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit ça c'est la vision objective de la ville de New York si on veut décrire la ville de New York de la manière la plus neutre qui soit c'est un plan de New York c'est la première chose que vous regardez quand vous partez en vacances dans une ville mais personne ne voit New York comme ça les dirigeants du haut de la Trump Tower c'est marrant parce que c'est ce qu'on voit nous on est en haut de la tour Montparnasse et on a une vue sur Paris qui peut être celle-là donc ils voient ça et si vous avez envie de réformer New York si vous êtes dirigeant votre hauteur de vue ça va être celle-là si vous voulez refaire l'urbanisme c'est ça que vous allez regarder si vous êtes un habitant de New York pour vous New York c'est ça on aurait pu vous mettre la musique avec les klaxons qui va avec avec les klaxons le bruit des puis les lumières qui clignotent etc etc les sirènes et si vous changez l'urbanisme de New York si vous voulez que le projet passe auprès des citoyens c'est de ça dont il faut leur parler c'est ça qu'ils connaissent par coeur et si du haut de votre tour vous dites moi du haut de ma tour je le vois c'est vrai que là on a une belle vue sur la rue les bruits de klaxons dont parlait Antoine vous n'allez pas les entendre ça va être beaucoup plus feutré et toute l'idée vous l'avez compris c'est d'arriver à créer ce lien ce dialogue itératif entre ceux qui ont la vue du haut et ceux qui sont sur le terrain ceux qui ont la vue du haut les dirigeants eux leur sujet c'est la stratégie de l'entreprise ils voient à long terme ils ont une vue globale ils ont du recul c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres c'est leur métier qui font qu'ils ont cette posture là et de même quand on est sur le terrain on a une vision beaucoup plus pratique des choses on voit le quotidien on voit les choses de manière concrète et on est dans l'action et là aussi on n'est pas comme ça parce qu'on est né comme ça on est comme ça parce que son poste son métier fait qu'on est dans cette posture c'est la position c'est la position qui fait ça et ce qu'il faut arriver à faire c'est d'allier les deux et c'est en alliant les deux que vous allez créer pour les deux parties d'ailleurs la confiance un terme dont on parle beaucoup comment créer la confiance nous on pense qu'on crée d'abord la confiance avec des démarches comme celles qu'on vient de vous montrer c'est comme ça que vous générez de l'efficacité et puis c'est comme ça que vous donnez envie aux gens de se donner à fond parce que vous aurez travaillé avec eux sur des sujets qui leur parlent et pas avec de l'incantation nous vous remercions est-ce que vous avez des questions ? ce qui est difficile dans l'itératif c'est que tout le monde comprenne bien ce qui est figé ce qu'on a décidé et ce qu'on est encore en train de tester moi j'ai vécu comment vous faites justement c'est compréhensible la question ? oui c'est que les gens comprennent comment on fait pour que les gens comprennent ce qui est figé et ce qu'on teste c'est à dire ce à quoi on a le droit de toucher en fait et ce qu'on ne peut pas toucher oui exactement et d'ailleurs ce qui résulte du test précédent et qu'on a figé sur les cadres on a décidé sur les cadres on s'est mis d'accord et ce qui reste encore à tester la marge de manœuvre je pense qu'on voit à peu près autant d'entreprises où la difficulté elle est aussi dans l'autre sens c'est à dire là aussi ça dépend de la culture d'entreprise il y a beaucoup d'entreprises où la culture fait que on touche à ce sur quoi la direction a dit qu'on n'a pas le droit de toucher ça marche dans les deux sens la meilleure réponse que je peux apporter c'est de revenir à une chose ce qu'on a dit tout à l'heure c'est elle va paraître gonflée ma réponse c'est de répondre à ça précisément par l'itératif c'est à dire c'est à force de revenir sur le sujet d'être présent de ne pas lâcher c'est à dire si on quelqu'un qui dit mais là je ça je ne peux pas y toucher de dire si 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 et j'attends une réponse pour demain matin et d'écrire ce qui a été décidé ce qui ne l'est pas et ce qui reste du champ on écrit assez peu ces étapes là en fait dans la vraie vie ça demande beaucoup d'énergie en fait la difficulté elle est là ça demande du temps et de l'énergie on en revient à la question d'investissement il y a la formalisation mais il y a la compréhension en face parce qu'on a formalisé que tout il y a de la même façon ça prend du temps et beaucoup de pédagogie oui oui juste il y a un moment donné vous avez juste avancé l'idée le rôle le rôle un peu pollueur je dirais espèce de mémo des instances représentatives la conduite du changement c'est vrai c'est en général ça touche à des que ce soit les métiers ou aux personnes ça doit passer en principe devant les instances les enfants oui d'où nécessité et obligation on n'a pas le droit d'informer d'informer le personnel des changements comment conduire accompagner et prendre en amont très en amont lorsqu'on est lorsqu'on a une obligation de réserve et qu'on ne peut pas ni tout dire ni tout expliquer ni tout ce qu'il y ait ni tout ce qu'on a n'importe pas comment est-ce qu'on peut le faire sur l'exemple de l'entreprise logistique on a eu cette difficulté là là on ne s'est pas posé de question on l'a fait juste après c'est à dire qu'on a on a présenté aux instances le projet initial allemand et on a fait ensuite les ateliers après et dans ce qu'on a présenté aux organisations syndicales on leur a dit qu'il y aurait cette méthode derrière ce qui les a rassurés et pourquoi ça les a rassurés une fois de plus c'est parce que l'important c'est moins l'atelier en lui-même que ceux dont on y traite et quand vous dites à des syndicats on va parler du métier avec les gens les syndicats ils aiment ça parce qu'ils sont ils sont là pour ça aussi les syndicats ils sont là pour parler de métier alors moi mon expérience du sujet c'est qu'on peut parler de plus de choses qu'on ne croit en amont aussi à partir du moment on prend un certain nombre de précautions on avait dans une entreprise qui était une entreprise informatique mais pas celle-là on avait expliqué la démarche en amont on avait expliqué la démarche en amont aux représentants du personnel qui avaient dit oulala mais attendez c'est absolument pas possible que des groupes de travail travaillent sur l'organisation du travail sachant que on doit être consulté voilà et la réponse de la direction avait été ce sont des groupes de réflexion ils font des propositions à la direction aucune décision ne sera prise dans ces groupes c'est la direction c'est la direction qui prend les décisions et qui vous présentera ces décisions en sous forme de projet lorsqu'elles seront définies voilà dans notre exemple dans notre entreprise de transport on avait défini le cadre on est allé voir les agents en disant voilà le projet ce qu'on pourrait faire et on a noté toutes leurs questions ils ont réagi ils ont voilà mais c'est le projet quand on parle de projet on peut parler en fait de beaucoup de choses mais ça dépend aussi vraiment de la culture syndicale dans votre entreprise vraiment vraiment mais dans l'exemple de mon entreprise d'informatique ça nous a plutôt aidé c'est à dire les syndicats nous ont plutôt aidé parce que du coup ils ont posé clairement la question du coup les gens ont compris qu'ils avaient le droit de travailler sur le sujet et en plus souvent on préconise à nos clients de proposer aux représentants du personnel de participer au groupe de travail c'est une question qu'on nous pose souvent si on y arrive alors là c'est tout bénef parce qu'ils vont amener des propositions ils vont être pris dedans c'est une question qu'on nous pose souvent est-ce qu'il faut mettre les représentants syndicaux dans les groupes et notre réponse est quasi systématiquement oui et ça se passe très bien parce que dans les groupes on parle du quotidien je crois que Jean-Pierre a une question Jean-Pierre tu as parlé de Hong Kong et de New York est-ce que c'est pas très franco-français par expérience quand tu vas dans des pays émergents dont les Etats-Unis le Canada l'Amérique du Sud l'Asie etc c'est nouveau c'est beau a priori c'est bien c'est mieux que ce qu'on avait avant si c'est pas aussi beau et bien que ce qu'on nous a vendu on réagira nous les Américains nous disent vous êtes dans la vieille Europe la vieille France vous avez inventé non seulement la conduite du changement mais la résistance au changement et vous luttez contre la résistance au changement notamment des syndicats mais pas que donc je sais pas est-ce que vous avez des expériences un peu plus internationales que les deux que vous avez citées il y en a une j'ai compris à l'Allemagne mais c'est pas que des Allemands c'est l'application en France une entreprise allemande est-ce que il y a des différences fondamentales disons liées à la terre culturelle ou pas sur la question de est-ce que ça s'applique aussi aux pays étrangers moi je l'ai vécu en direct c'est-à-dire que on était j'étais dans une une filiale d'un groupe de transport maritime une filiale informatique et ils avaient une partie dans le sud de la France et ils avaient aussi des bureaux à Dubaï alors des bureaux même il y avait des gens qui travaillaient à Dubaï en France on a présenté le projet on a dû passer par le W expliquer partager à Dubaï ils ont fait trois groupes de travail et c'était fini c'était c'est un fait ça va plus vite ça va plus vite à contrario si je peux me permettre de défendre la culture française les français au moins vont remonter tous les problèmes qu'il faut savoir écouter avec bienveillance et non en les prenant comme voilà et au moins quand on lance le projet il a pas mal de chances de fonctionner tout de suite alors qu'il y a certains pays on va foncer sur un système qui peut-être ne marche pas toujours deux réponses d'abord je rebondis sur ce que tu dis sur le côté franco-français d'abord j'en sais rien et puis on n'en arrête pas de la semaine pour aboutir à des conclusions rigoureuses sur le sujet mais nous on a un argument en tout cas auprès des groupes internationaux c'est pour que ça marche dans la filiale française le W peut vous aider ensuite cette méthode il nous arrive d'échanger dessus avec des collègues internationaux par les groupes LinkedIn ou des réseaux sociaux moi ce qui me frappe c'est que d'ailleurs si c'est des sujets qui vous intéressent aller sur les réseaux sociaux internationaux les sujets sont les mêmes pour tous c'est à dire que moi j'ai jamais vu un américain dire à un français ta méthode marche pas chez moi ou un australien dire ça à un japonais ou un indien après c'est l'intensité de l'effort qu'il faut mettre qui change c'est ça c'est à dire que là où un français va peut-être par un esprit pseudo gaulois il va falloir aller le voir trois fois pour qu'il sorte une proposition qui tienne la route peut-être qu'aux Etats-Unis yes great let's do it enjoy et en 45 minutes t'as ta proposition de fête et dans les deux cas il faut y travailler et soit dit en passant je vous signale que toutes les ou la plupart des théories participatives proviennent des pays anglo-saxons et que si vous lisez la littérature sur l'entreprise libérée tout l'argumentaire de l'entreprise libérée est de démolir le mode de fonctionnement d'entreprises qui sont pour la plus grande majorité des entreprises américaines et c'est pas la France qu'on prend un exemple on dit pas ça marche l'entreprise libérée n'est pas née d'une analyse du fonctionnement des entreprises françaises c'est née d'une analyse des entreprises américaines qui sont dans des systèmes matriciels procéduriers avec des personnes dont aucune est en responsabilité globale sur un sujet donné donc les choses sont pas aussi simples que ça alors deux questions peut-être madame allez je vais et puis après allez-y moi je trouve votre méthode très borderline par rapport au management de projet je retrouve beaucoup de choses c'est drôle du project manager de gérer ça toute la partie analyse de risque implication du personnel étudier propositions etc gestion du budget aussi et je retrouve pas vous parlez de résistance au changement on en a beaucoup en France mais en Europe en tous les pays mais je retrouve pas toute la partie accompagnement humain tout l'aspect humain c'est-à-dire le déni c'est-à-dire le déni la colère l'acceptation du projet l'investissement dans le projet etc toute cette partie là c'est hyper important dans la gestion de projet nous on travaille sur des modules pour former les managers à appréhender le changement avant même qu'il soit appliqué avant même de commencer à travailler sur les modules participatifs et je retrouve pas ça dans votre c'est normal ah bon donc la question c'est on retrouve beaucoup de choses qui sont liées à la gestion de projet et peu de choses sur les aspects plus humains c'est ça comment on apprend les déni or pour moi la conduite du changement c'est d'abord l'humain et après toute la partie management qui est beaucoup plus cartésienne etc ça elle est gérée par le chef de projet comme avec une équipe de projet évidemment donc cette partie là je trouve que l'accompagnement du manager dans un premier temps et l'accompagnement du personnel j'ai une remarque qui est un peu iconoclaste la particulière ce qui est clé dans la démarche qu'on vous présente c'est que c'est la ligne managériale qui l'amène vous mettez un chef de projet là-dedans vous êtes mort c'est pas un projet amené par un chef de projet ou gravement blessé il ne peut pas mort c'est comme Zorro en fait on n'est jamais mort mais on ne peut pas mettre un chef de projet sur ce type de projet ça ne fonctionne pas si vous mettez plus les managers et pas le chef de projet le manager lui il a son travail moi c'est le chef de projet il peut animer cette démarche il peut l'animer ça va être au manager de fer oui mais ça empêche pas on peut aider ça peut aider d'autant que par rapport à ce que vous disiez que c'est quelquefois un never ending story ça ne va jamais au contraire quand on est en mode projet on sait que on a un travail et après on passe à un show donc on a rentré on a rentré moi c'est pas un petit c'est d'accord c'est l'action du manager ça peut être une méthode pour le chef de projet tout à fait mais la réponse à votre question elle est dans le schéma qu'on a mis là c'est la conduite du changement et je vais vous dire pourquoi on dit que c'est normal en fait on a donné des indices la réponse elle est dans des choses qu'on a dites mais qu'on a dit à différentes reprises à différents moments différents en fait d'abord on a parlé du cocktail de la conduite du changement donc la conduite du changement c'est jamais une seule chose et vous vous parlez d'une dose du cocktail qui est effectivement pas celle pas l'angle par lequel on prend les choses on dit pas qu'il faut pas le faire mais ce qu'on dit et ça on l'assume c'est que pour se donner un maximum de réussite les trois quarts du cocktail elles sont pas là elles sont dans le quart ce que vous dites donc il le faut sinon c'est moins bon et on a aussi dit on a parlé de ce concept de simplicité et on a dit on prend pas le sujet par tous les bouts parce que c'est trop complexe donc notre manière de voir les choses c'est de dire on prend les choses par l'aspect métier je vais le dire autrement si on a un budget on a aussi parlé de budget si on a une contrainte budgétaire qui fait qu'on peut pas mettre ses billes partout notre conseil mais qui n'engage que nous c'est notre point de vue donc il est subjectif si un dirigeant nous dit j'ai le choix entre le mettre dans de la formation à comment je traite par exemple la vallée du changement vous avez peut-être vu ce genre de choses avec les différentes phases est-ce que je fais des formations pour aider les managers à comprendre ça et à agir auprès de leurs équipes en fonction de ça ou est-ce que je mets du budget pour faire des ateliers où on va tout de suite rentrer dans le détail du métier et essayer d'embarquer les gens en les faisant se projeter concrètement dans l'avenir notre position c'est plutôt la deuxième mais c'est pas d'abord c'est pas exclusif mais s'il faut faire un choix c'est notre choix mais c'est c'est un parti pris effectivement c'est un parti pris oui ah oui il y a une question en front de salle oui alors attend oui sinon je vais vous faire lever non tu me connais non tu me connais alors moi je trouve qu'il y a un volet qui est fondamental dans la conduite du changement pourquoi ? parce que je travaille avec une part mes équipes des fois avec David du fait qu'il a travaillé pour notre groupe et on s'en est plutôt bien la sortie ça s'est bien passé on ne va pas se peindre ce que je trouve intéressant c'est comment vous envoyez l'environnement de travail dans la conduite du changement parce que j'ai pas vu grand chose là-dessus sachant que toute modification de mode de travail de vision de l'espace du travail va générer une modification de l'outil et l'outil ça commence soit par une chaise ou un crayon et comment on en a déjà parlé plusieurs fois comment vous y envisagez et comment vous amenez cette volonté de transformer la méthodologie de travail avec l'outil de travail qui est l'espace de travail ou le lieu où on a fait une expérience pas très loin à la CNP on pourrait en parler et où on a fait travailler des groupes de 40 personnes sur des sujets qui concernaient 4 personnes c'est impressionnant et on a un résultat qui s'adressait à tout c'est ça qui nous intéressait c'est une question sur le lien entre ce qu'on a dit et les sujets d'aménagement ou la perception de l'aménagement potentiel en sachant que c'est pas en général ouvert 100% là on est au coeur de la phase proposition c'est à dire que quand on a par exemple des sujets de déménagement c'est typiquement là dessus qu'on va interroger les gens après s'il y a des sujets qui sont plus liés à l'ergonomie du travail là on sort un peu de nos métiers et on va faire appel à des spécialistes d'ergonomie mais la question vous avez beaucoup de projets quand vous dites à des gens oublions même un déménagement vous leur dites on va fusionner les équipes donc les bureaux vont changer vous les faites travailler sur l'aménagement de leur bureau est-ce qu'il faut qu'ils soient avec les collègues avec qui ils vont fusionner ou pas est-ce qu'il faut des les gens vont vous dire moi je fais plutôt des chiffres donc moi je veux bien qu'on me mette dans le bureau d'un autre collègue mais ce qui est important pour moi c'est que je garde le grand écran géant pour pouvoir faire mon tableau Excel correctement c'est ça qui est important pour moi et c'est ça qu'il faut si vous montrez à cette personne que vous avez conscience de ce sujet et que vous allez le traiter vous avez d'autant plus de chance qu'elle vous suive dans le changement qui est peut-être plus fondamental de la fusion est-ce que ça répond à ta question ? bon on se revoit au café alors Pierre Pierre ma question porte sur vous et peut-être sur nous aussi comment vous vendez la simplicité quand nos organisations cherchent des solutions généralement assez complexes voire vont chercher dans cette organisation ou ces méthodologies complexes une manière de se rassurer y compris en allant nommer un chef de projet généralement quand on nomme un chef de projet c'est qu'on se débarrasse du sujet voilà et quand il est entre les mains d'un chef de projet le sujet déjà le problème est déjà arrivé c'est une question très intéressante j'allais dire facilité c'est pas vrai mais c'est relativement facile de vendre de convaincre sur cette méthode quand on est en face de managers opérationnels parce que eux ils ont besoin de la simplicité et quand on est avec des gens fonctionnels parfois c'est plus c'est moins évident mais en même temps s'il la sent bien il la vendra d'autant mieux mais c'est c'est une chose qu'on n'avait peut-être pas autant qu'on n'avait pas appréhendée avec Antoine quand on a fait ce livre on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi bien accueilli par les managers opérationnels ça nous a vraiment frappé parce que ça leur parle immédiatement il y a une clé fondamentale je ne sais pas pour autant j'ai eu la picouse d'Anon pendant 20 ans la clé c'est ce qui est écrit il a travaillé avec il y a des consultants dont je fais partie qui une vingtaine d'années ont inventé la maîtrise d'usage je ne sais pas si vous avez entendu parler c'est dans un projet il y a traditionnellement maîtrise d'oeuvre maîtrise d'ouvrage et puis dans les grands projets de la DDSI des années 90-2000 des logiciels de gestion SAP et les autres il y avait Accenture il y avait les DSI des boîtes etc les pistes étaient très chères ça traînait très longtemps parce qu'on avait simplement oublié les acteurs les usagers ceux qui allaient devoir se servir de ces belles de ces logiciels et en fait la clé elle est venue là elle est venue ce qu'il vient de dire les managers de proximité les managers opérationnels qui se sont emparés avec leurs équipes des sujets environ même dans certains cas les informaticiens ou les consultants extérieurs et c'est encore plus vrai aujourd'hui on parle sans arrêt de participation démocratie participative d'interroger les acteurs qui savent sur le terrain dans la vraie vie et la différence elle se fait là et cet usage là c'est ça aujourd'hui tous les les beaux architectes les beaux chefs de projet il y en a qui sont labellisés maintenant avec le PMI le project management d'institut c'est bien tout ça il le faut mais la vraie solution elle est dans ce que vous avez dit tout à l'heure dans l'humain c'est des hommes et des femmes donc si on les interroge pas ils sont capables à tout moment de faire du sabotage ou pas consciemment ou inconsciemment oui oui moi j'ai une question concernant un technicant si demain vous avez un autre responsable d'un technicant qui vous demande finalement les mêmes objectifs oui c'est arrivé c'est arrivé qu'est-ce qu'on fait vous refaites la même chose comment vous en fait en gros ma question c'est comment vous profitez finalement de ce que vous avez déjà fait dans votre technicant et capitaliser en fait ma question je souffle c'est quand même intéressant je passe un petit peu sur ma fin parce qu'on a parlé du changement on n'a pas vraiment parlé des déploiements or il y a un moment je veux dire quand on a pris des décisions il y a des trucs qui sont dans industrielles pas non plus faire de la dentelle dans des groupes industriels et là il y a une partie des déploiements je n'ai pas dit que dans dans les entités opérationnelles les gens n'ont pas la main sur le jeu ça vous l'avez dit je crois et par contre le déploiement voilà je reste un petit peu sur je vous laisse déjà répondre comment vous avez capitalisé la première expérience pour les suivants d'abord il y a un sujet d'abord en termes de c'est pas qu'on ne veut pas répondre à votre question mais votre question c'est comment on déploie il se trouve que d'autres technicentes nous ont posé des questions plus ou moins proches parce qu'ayant eu écho de ce qu'on avait fait dans un technicentre et des résultats ils nous disent moi j'ai un projet qui est proche qu'est-ce que vous pouvez faire chez moi donc on s'adapte en fonction de son problème particulier effectivement on affine des choses en fonction de notre expérience mais on n'est pas dans une logique de déploiement à proprement parler pour déployer ça sur un grand groupe mais avec une stratégie de déploiement la façon de s'y prendre c'est la suivante je pense qu'il faut travailler par étapes c'est à dire le faire d'abord avec deux trois sites ensuite j'aime pas je vais le mettre entre guillemets former les suivants à la façon dont on l'a dont on l'a fait avec les premiers sites et puis et puis le faire faire par les autres sites de façon autonome enfin c'est c'est des choses qui sont assez classiques mais vous verrez dans notre dans notre livre on a des on propose toute une série d'ateliers de partage d'expérience sur la façon dont on se passe un W parce que notre sujet c'est moins de comment on déploie dans un grand groupe que comment on diffuse la culture du W dans le management d'une entreprise parce qu'en fait il y a les cas de grand déploiement mais il y a aussi beaucoup d'entreprises où chaque manager a son changement à lui et le sujet c'est moins de déployer le changement de l'autre que de comment je tire partie de l'expérience d'un changement pour faire le mien c'est ça le sujet oui j'ai deux questions la première c'est comment vous mettez CR en ligne avec le fameux management agile qu'on parle de Joël parce que moi j'ai eu W je crois que c'est waterfall je me dis comment les gens entraînent à prendre le waterfall agile ça c'est la première question deuxième question je vais répondre tout de suite à cette question nous on fait du conseil plus que de la formation vous l'avez compris pour accompagner un W c'est plus du conseil on a écrit un livre sur le sujet publié par une entreprise qui s'appelle GéRézot dont il se trouve qu'elle fait aussi de la formation et qui nous a invité à présenter le livre on a aussi un module de formation qui détaille ce qu'on s'est dit là pour répondre à la question de monsieur je suis Ardé Rire je suis responsable marketing chez GéRézot en effet vous trouvez dans la pochette la formation inspirée de la méthode du W c'est une formation qu'on propose sur deux jours je crois qu'à la base du projet il y avait les ouvrages et on a souhaité déminer cet ouvrage en formation donc ça permet d'aller plus loin dans le détail en effet que ce qu'on a abordé aujourd'hui donc c'est plus une sorte de fusel à plusieurs étages je pense qu'il y a peut-être commencé par le livre pour découvrir la méthode en détail et puis éventuellement la formation et éventuellement des prestations de conseil après vraiment soublier en fonction des problématiques d'entreprise du secteur d'activité parce qu'on sait évidemment qu'on passe par des réponses complètement personnalistes sur l'entreprise sur l'entreprise agile votre question c'est est-ce que c'est méthode agile pas entreprise oui la méthode agile je suis embêté je ne sais pas répondre à cette question parce qu'on s'est on a développé cette méthode sans se enfin après peut-être qu'elle se rapproche effectivement avec le waterfall la méthode agile oui 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 qu'on trouve d'ailleurs beaucoup pas que mais maintenant de plus en plus dans les projets informatiques pas que pas que et des organisations qui sont faites sur ce modèle aussi en dehors de la finesse on pourrait dire dites-moi la méthode agile ça revient aussi à faire des W très courts sur des cycles très très courts oui mais c'est très littératif test de l'un très fast c'est ça absolument pour moi il n'y a pas beaucoup de dialogue beaucoup avec nos dirigeants tout ce que je pourrais faire à l'instant là c'est ce dialogue là oui entre les dirigeants et les méthodes agile il y a un cadre et après l'équipe s'autogère je n'ai pas l'impression de toute façon il y a un retour par la nouvelle la direction ce que je trouve intéressant c'est ce dialogue là moi je veux dire une chose vous parlez de commercial non non vous me branchiez sur la question du commercial ce qui fait qu'on arrive nous ou pas à vendre une mission à un dirigeant c'est jamais est-ce qu'il fait du agile à côté ou pas c'est est-ce que et on le sent tout de suite c'est est-ce qu'il veut faire du participatif pour de vrai ou pas pour de vrai c'est-à-dire que ce qui plaît ou ce qui inquiète le dirigeant c'est quand on lui montre le W on lui parle du cadrage il dit facile on fait les groupes il dit ok ça me va quand on monte à feedback et à test donc ça c'est un secret un secret commercial on le coupera au montage mais on sent avec Antoine on va arriver à vendre ou pas une mission selon que le dirigeant tout de suite on va le sentir ça il y en a je vous le dis ça leur plaît pas parce que si vous faites ça il faut l'assumer il faut après il faut faire le feedback ça remonte au dirigeant et puis il faut le faire et tout notre discours vous l'avez vu c'est de dire vous embarquez vos équipes si vous faites ça et si vous êtes clair là sinon elles vont vous dire on est manipulé un dirigeant ne vous dira jamais qu'il veut manipuler ses équipes mais bien sûr mais il y a des dirigeants qui veulent faire du participatif juste pour faire du participatif voilà et ou pour dire qu'ils l'ont fait voilà mais non ça n'arrête pas là mais ce qui est important c'est que ce que tu dis c'est que s'il n'y a pas de cadrage tu ne peux pas faire la suite parce que ce n'est pas la peine je prends un exemple tout bête pas la peine de dire je déménage des bureaux vous aurez 45 mètres si tu ne dis pas que l'objectif du déménagement c'est de réduire de 25% de la surface on est d'accord tu ne vas pas y arriver non si tu as oublié de dire ça dans ton cadre parce que quand tu arrives au feedback on me dit ah bah il faut oublier de nous le dire et je pense qu'il manque une grève parce que le feedback forcément la direction va donner son point de vue et accepter ou pas oui parce que c'est une proposition qui est différente donc avant de mettre un test je fais un feedback enfin un retour vers les groupes et ensuite les tests c'est un modèle donc effectivement après dans la vraie vie on l'ajuste bien évidemment on va informer les équipes enfin les choses sont un peu plus détaillées que ça je suis d'accord mais quand vous dites forcément la direction va notre expérience à Antoine et moi c'est que malheureusement non il y a un nombre important de cas où la direction soit ne fait pas le feedback et soit fait le feedback mais ne redescend pas l'information pas par par volonté de malfaisance c'est simplement comme on l'a vu les choses vont tellement vite il y a tellement de projets de changement la vie des dirigeants est tellement complexe qu'entre le cadrage et les propositions parfois elles sont passées à autre chose ou parfois ça se joue à un codire où on devait traiter les idées du terrain on reporte le codire parce que parce que le DG doit partir en urgence à Hong Kong ou aux Etats-Unis donc on reporte le codire et puis le codire d'après l'ordre du jour a changé et puis ça on l'a pas traité ça se joue à des choses comme ça c'est pas systématique d'où notre on le conseille c'est pour ça que par exemple dans l'exemple que relatait Antoine en réponse à la question de est-ce que vous avez tenu le délai quand Antoine a dit au client il faut reporter de trois mois c'est pas neutre de dire ça et puis on est c'est d'autres questions moi j'ai quand même une question du coup vos clients c'est ils ont bien profil est-ce que ça s'adresse à des sociétés d'une certaine dalle est-ce qu'il y a des PME qui font appel à vous est-ce que à la fois en termes de tibis problématiques de budget aussi à prévoir on a travaillé pour on a travaillé pour une pour une SS2Z de 8000 personnes on l'a vu on a travaillé pour une coopérative d'architectes d'une centaine d'architectes en ce moment on travaille pour une société de capital investissement ils sont 15 on travaille pour une école de commerce où ils sont je sais plus il doit être 500 600 on travaille pour un groupe ferroviaire donc là j'ai beaucoup c'est plutôt sur des lieux précis après la demande est plus ou moins large j'ai envie de répondre sur la question madame c'est voilà un projet on est comme on a cadré un peu ce qu'on va aller faire et on va déployer dans les milliers d'entités pour le coup notre groupe notre groupe informatique on a travaillé avec les 200 le top 200 on a fait le W avec le top 200 on n'est pas descendu plus bas oui de la société oui c'est une SS2I informatique donc c'est les top 200 managers de la société là on est dans une situation où le client nous demande de lancer le projet avec ces gens là dans le cas de cette mission après ils le déploient sans nous mais après tout dépend de la demande du client est-ce qu'il veut qu'on l'accompagne sur tout pas sur tout on a fait j'ai du mal à imaginer qu'on fasse une conduite de changement sans ensuite ce souci de déploiement j'ai voilà pour moi c'est vraiment un ensemble oui oui mais ce que je veux dire c'est que la même manière pour revenir c'est dans une entité opérationnelle ils s'inclurent ils en sont leurs problèmes et pour éviter effectivement ça c'est quand même un travail important à faire ça s'articule autour de la communication autour du projet si on ne communique pas autour du projet on a demandé l'opinion des participants à ce projet c'est vrai que c'est derrière on ne communique pas derrière on en est là voilà les avantages les gains les échecs voilà sur ce sur quoi on doit travailler encore effectivement on va le remuer la communication c'est vraiment et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas vous n'avez peut-être pas que c'est là-dessus mais je suis sûre que c'est intégré mais c'est le quart que vous proposez au démarrage le premier quart mais nous entendons là aussi il y a deux sujets dans votre question c'est je ne dis pas qu'on ne s'en soucie pas en fait on fait ce que nous demandent nos clients donc un client qui nous dit moi j'ai besoin d'une aide ponctuelle là-dessus parce que je pense que c'est là qu'il y a un risque on l'aide là-dessus on a fait mais c'était il y a quelques années d'ailleurs c'est surtout Antoine qui avait fait ce travail et c'était avant qu'on crée M plus DA on avait travaillé pour un grand groupe de distribution sur l'ensemble de leurs hypermarchés je croyais 400 hypermarchés en France 200 200 bon 200 on avait fait ça on avait fait des mini-projets par on avait fait autant de mini-projets que d'hypermarchés et avec un cadrage avant on avait pris tous les directeurs d'hypermarchés dans une salle on leur avait expliqué avec le dirigeant comment ça allait se passer puis après on débarquait pour leur cadrer avec eux les étapes du projet et ils faisaient le projet et après il y avait un suivi national avec tableau de bord enfin le journal de communication sur le projet le voilà mais l'important là-dedans c'est que chaque directeur de magasin avait son projet parce que pour le coup le directeur le patron des hypermarchés avait dit je voudrais déployer ce sujet dans mes 200 hypermarchés et on lui avait dit et d'ici la fin de l'année on était en mars et on lui a dit c'est pas possible enfin nous ça va pas fonctionner on pense que ça va pas fonctionner parce que si c'est uniquement un projet qui vient du haut et que vous appliquez il y aura pas d'empowerment local ils le prendront pas pour eux et ils le feront parce qu'ils sont plutôt obéissants mais in fine vous aurez pas ce que vous voulez donc nous on vous dit il faut le faire un peu plus lentement mais avec des vagues de magasins et ensemble des projets locaux en vérifiant à chaque fois que le projet local il rentre dans le cadre national et ensemble des allers-retours voilà mais donc c'est faisable c'est tout à fait faisable effectivement mais c'est clairement faisable il y a quelques années j'avais fait une mission là aussi sous une autre casquette dans le groupe où vous travaillez c'était une démarche pour une démarche qu'on avait appelé je sais pas on avait appelé ça la démarche des irritants parce que c'était une entreprise où les managers avaient plein d'irritants de sujets qui n'étaient pas traités et il fallait traiter l'ensemble des régions de ce groupe on avait fait donc oui il y avait une démarche de déploiement on avait pris 14 sites initiaux où c'est les consultants qui faisaient après il y avait eu 14 sites où les consultants formaient des consultants internes et après il y avait 14 sites où les consultants internes faisaient tout seuls et il y avait juste un SES auprès de la société de conseil en cas de problème et ça après c'est du c'est la mécanique de déploiement c'est la mécanique de déploiement mais on peut continuer tout ça autour d'un café si vous le souhaitez merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous